Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler pochettes, et notamment d'une pochette qui m'a été offerte dernièrement par ma compagne, merci chérie, et qui s'appelle la Top Tube Bag Zip de chez Typhine. Typhine, 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 enfin bref, ça s'écrit comme ça. Alors vous allez me dire pourquoi parler de cette pochette en particulier, et surtout, est-ce une communication commerciale ? Eh bien je vous dirais non, car cette pochette a bien été achetée par ma compagne, et je n'ai absolument jamais eu aucun contact avec la marque Typhine. On va passer maintenant à l'unboxing de cette fameuse pochette. On a la boîte, on y retrouve un mode d'emploi, voilà, tac, avec toutes les explications sur le fonctionnement de cette pochette, même si ce n'est pas révolutionnaire. la pochette emballée dans du papier de soie, ça fait plutôt capitatif. Et voilà à quoi ressemble cette fameuse pochette Top Tube de chez Typhine. On va continuer de déballer cette pochette avec les accessoires qui sont fournis avec, donc on va retrouver une sangle plutôt longue et deux sangles plutôt courtes. En matière cochetteuse, la finition est juste très très jolie. On retrouve aussi deux vis pour visser ça sur le Top Tube, ainsi que une petite lanière de rechange pour le zip. Et donc la nouveauté de cette sacoche par rapport à mon ancienne Apidura, et bien c'est qu'elle n'a pas de sangle ici qui se fixe sur le haut de la fourche et qui, dans mon cas, faisait du bruit quand je tournais le guidon de mon vélo. Alors comment ils ont fait ça chez Typhine ? Et bien je retire le fond de la sacoche qui est toujours un petit peu coloré pour pouvoir retrouver facilement son range dedans. Et donc vous voyez au fond, il y a une sorte de structure en nid d'abeilles. Et notamment sur les côtés aussi, vous avez cette structure en nid d'abeilles. Je ne sais pas si on voit bien en transparence. Et ça, ça permet de maintenir la rigidité de la pochette. Donc dans les tests que j'avais vus sur internet, ils disaient que c'était plutôt pas mal. Et l'autre chose aussi dessous, que je trouve plutôt bien sur cette pochette, et bien c'est qu'elle est renforcée avec des renforts en plastique qui sont protégés par des caoutchous. Alors moi j'ai la chance sur mon Canyon d'avoir ces deux pas de vis, pour pouvoir visser cette pochette directement sur le cadre. Si vous n'avez pas ces vis, bien évidemment cette pochette reste compatible avec les sangles que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, cette sacoche taille fine est désormais montée à demeure sur mon vélo. Et comme vous avez pu le voir, j'ai déjà roulé un petit peu avec, vu que je suis en forêt. Alors que dire de plus sur cette sacoche, si ce n'est qu'elle fait 100 ml de plus que Lapidura Expedition. Et ça c'est pas mal parce qu'elle est un peu plus large et ça me permet d'y ranger ma GoPro, chose que je ne pouvais pas faire avant. Sinon, elle tient parfaitement, elle ne fait aucun bruit et elle ne gêne absolument pas quand on pédale. Donc ça c'est plutôt génial. Elle existe en trois tailles, elle est en 0,8 litre, 1,1 litre et une version plus grande, je ne me rappelle plus, vous irez voir directement sur le site. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui pour cette courte vidéo sur cette sacoche. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires, à mettre un pouce levé sur la vidéo et à bien sûr vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Nous on se retrouve très vite et si vous voulez un code de réduction pour acheter cette sacoche, et bien j'en ai pas. Allez, ciao !